Générique ... Et nous vous retrouverons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons ce sujet sur le Togo, rentrée diplomatique, les transitions démocratiques au centre des débats. La rentrée diplomatique au Togo a eu lieu ce lundi. 11 septembre, avec le corps diplomatique accrédité au Togo en présence du ministre des Affaires étrangères, plusieurs personnalités politiques, avec une conférence inaugurale plutôt, qui a été donnée par l'ancien Premier ministre Joseph Koukou-Kofigo sur un terme qui préoccupe l'actualité surtout, c'est les transitions démocratiques. Et c'est justement ce qui a été au cœur des débats. Il faut retenir pour l'essentiel que selon le conférencier et l'ancien Premier ministre togolais, les transitions ne sont pas aussi faciles que ça. Mais il a évoqué effectivement des situations qui pourraient amener à cette transition non démocratique, c'est-à-dire les coups d'État et tout ce qu'on connaît actuellement dans la sous-région. Occasion également pour le ministre des Affaires étrangères de revenir sur la position du Togo qui s'engage à élargir ses liens de coopération avec d'autres pays, mais à soutenir également les populations des pays en difficulté. et je voudrais bien commencer par qui le veut. Le Togo lance sa rentrée diplomatique. L'ancien Premier ministre, pas n'importe lequel, c'est quand même Joseph Kofigo, qui se prononce sur les transitions démocratiques en Afrique, Pasteur. Oui, c'est vrai. Au lendemain du sommet de la Bôle, le vent de l'Est, tous les pays d'Afrique, presque, surtout francophones, ont eu à organiser des conférences nationales, nationales dites souveraines ou pas, donc c'est des conférences nationales auxquelles nous avions assisté. Et donc, du bout au bout desquelles, il y a eu des premiers ministres qui ont conduit des transitions. Donc, c'était presque tous les pays francophones qui avaient été soumis à cet exercice de... Du moins, c'est la plupart. La plupart, la plupart. Et donc, la notion de premier ministre est revenue, parce qu'à l'époque, entre-temps, c'était les présidents, seulement il n'y avait pas quand même de premier ministre, il n'y avait pas de chef du gouvernement. Il y avait le président qui était aussi le chef du gouvernement, donc il était tout, et c'est les ministres qui sont nommés. Et donc, c'est pendant cette période transitoire vers la démocratie, naturellement, que ces premiers ministres sont arrivés. Et donc, il faut reconnaître que les transitions arrivent quand il y a interruption, interruption d'un régime, interruption d'un pouvoir politique pour pouvoir redresser le pays et peut-être amorcer une nouvelle phase. C'est ça, les transitions. Il peut y avoir même l'amour, peut-être d'un chef d'État, ce n'est pas la transition, mais c'est que, naturellement, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si toutes les constitutions sont unanimes, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ailleurs, peut-être que c'est le président du Sénat, ça dépend. Mais donc, dès qu'il y a un président... Dans d'autres pays, c'est le vice-président. C'est le vice-président. Dans d'autres pays, dans les pays anglophones. Où il y a le vice-président, effectivement. C'est le vice-président qui prend la place. Donc, ça, l'air de transition, mais là, souvent, c'est dit, c'est la continuité de l'État. Et donc, au bout desquels, on organise des élections en trois mois. Dans trois mois, on organise des élections pour pouvoir remettre des dirigeants élus par les urnes. Et donc, ces transitions, s'il faut se référer à ce que, notamment à Kofigo, parce qu'il fut un de ses... Des pionniers. Des premiers ministres. Des pionniers, les premiers ministres de la transition. Parce que le Togo a vite organisé sa conférence nationale avant même les autres. Peut-être que c'était le Bénin. Le Bénin a devancé, naturellement. Le Bénin a devancé le Togo ensuite, avant les autres pays. Donc, Kofigo fut ses premiers ministres de la transition au Togo. Et lui-même sait que ça n'a pas été facile. Ce qu'il dit, je crois qu'il a vécu. Il était bien placé pour faire une telle conférence. Oui, bien sûr, il est bien. C'est la personne indiquée. C'est la personne indiquée pour faire cette conférence et qu'il le fait de droit. Parce qu'il a suivi, il a conduit la transition au Togo. Mais ça n'a pas été facile. Il a failli même donner sa vie. Donner sa vie. Parce qu'on se rappelle de cet attentat contre la primature le 3 décembre 1991, naturellement. Et donc, du coup, ça a chamboulé tout. Ça a chamboulé. Et puis, l'espoir des Togolais était devenu presque le désespoir devenu chimé par rapport à cette situation. Donc, les transitions ne sont pas forcément des périodes qui apportent naturellement l'espoir aux citoyens. mais à certains niveaux, il le faut. Comme aujourd'hui. C'est au cœur du débat, aujourd'hui, les transitions. On est en train de voir les transitions aujourd'hui, après les coups d'État qu'il y a eu. Bon, espérons quand même que ces transitions puissent déboucher sur des régimes démocratiques où les gens sont élus et quand même qui apportent de bonheur au peuple plus que ce qu'ils avaient vécu avant. Si, finalement, au bout des transitions, on est en face de l'amertume, du désespoir, donc, on aurait seulement chassé le... On aurait seulement vendu... On aurait seulement... C'est-à-dire, on aurait vendu le voleur... Pour acheter le sorcier. Pour acheter le sorcier. Et donc, je pense qu'il n'en soit pas ainsi pour tous ces pays qui sont fassés. Ce qui est important aussi, le Togo a dit... C'est vrai. Quelqu'un dirait... Quand nous parlons souvent, on dit, mais vous parlez des autres, est-ce que votre pays n'a pas de problème ? On nous dit souvent, notre pays, est-ce qu'il n'a pas de problème ? Puisqu'il y a des politiciens qui sont là aussi, qui parlent de la transition, qu'il faut refaire la transition, qu'il faut refaire la transition au Togo. Bon, est-ce que le Togo est en crise ? C'est la question. Oui, on dirait oui, à certains endroits. Parce que la démocratie, telle qu'on l'a voulu, se limite à des élections qu'on organise. Et puis, ces élections arrivent comment ? La fin. On le sait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Les transitions ne sont pas forcément... ne peuvent pas forcément conduire des citoyens à l'espoir. À l'espoir, à une autre manière de vivre plus aisé que les régimes précédents. Mais il faut aussi les essayer pour voir parce qu'on ne peut pas comparer. Il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne compare pas une seule chose. Alors, selon l'orateur, il a évoqué effectivement les raisons des coups d'État, mais il a précisé aussi effectivement que certaines transitions peuvent déboucher sur juste des illusions parce qu'on accorde tellement d'espoir à la transition qu'au final, on se rend compte qu'il valait mieux rester avec l'ancien système. En tout cas, tous les aspects ont été abordés. On en a vécu autant en Afrique. Ah oui, bien sûr. Je viens à vous, Robert Kossigan, à côté le Togo fait sa rentrée diplomatique avec le corps diplomatique accrédité au Togo en présence du ministre des Affaires étrangères et d'autres hommes politiques. C'est Joseph Kofigo qui a donné cette conférence inaugurale sur le thème « Les transitions démocratiques en Afrique entre rêve et réalité ou réaction ». Je dirais qu'il y a plus de rêve dans les propos, même la sémantique choisie par notre diplomatie parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous ne nous cachons pas. Ensuite, là où c'est un peu positif, c'est qu'on ne peut pas aussi laisser les peuples qui vivent aujourd'hui une transition qui ne dit pas son nom et qu'on ne connaît pas aussi la faim. Il va falloir qu'il y ait un pays qui puisse plaider en faveur de ces populations-là et qui sont souvent prêts à être des frères et amis puisque nous sommes tous enclavés dans une même zone géographique et donc le Togo est voisin à tous ces pays qui sont en transition. Maintenant, si nous voulons prendre l'auteur ou l'orateur, Kofigo, qui a vécu alors toutes les atrocités possibles de ce monde, il a été recherché une nuit à l'hôtel de février qui fut sa première résidence quand il était au premier magistère. Après, il a subi alors tout ce flot de ça, cette étuerie qui ne dit pas son nom au palais du gouverneur ici. Et donc, il s'est quelque chose d'une transition où il a été le premier ministre qui a supporté une grève générale illimitée. Il a failli perdre son poste avec le clan de sa vie de tomber. Il a déjà été plus humain, humaniste dans ce sens-là. Mon pasteur peut me dire quelque chose sur ce qu'a voulu faire alors les copains de Kofigo qui étaient d'ailleurs les opposants de ce temps. Et donc, il est quelqu'un qui connaît, qui en sait quelque chose. Qui en sait quelque chose. Et donc, moi, j'ai dit vivement que les pays qui vivent des transitions aujourd'hui puissent déboucher sur un gouvernement démocratique qui va prendre les choses et faire une gouvernance qui alors diffère carrément de ce que les autres ont fait avant eux. Parce que s'il faut faire tout ce temps avec les clivages, avec la France, le changement de partenaire, avec tout ce qui va avec et que, voilà, on passe la main après à un gouvernement qui sera élu et qui va faire la même chose que le gouvernement déçu, je crois que les populations seront déçues. seront totalement déçues. S'il faut vivre après un gouvernement dont le président ne va pas vouloir l'alternance ou la gouvernance sera plus catastrophique avant l'air. par exemple, de Ibeka ou de... – Oui, Ibrahim Kaoré. – Ibrahim, non, les anciens présidents. – OK. – Roque Christiane Kabouré ou Alpha Kondé ou Bazoum, je dirais que les populations seront déçues et risquent de ne plus supporter un autre coup d'État. C'est aussi un avertissement pour les militaires qui ont en charge aujourd'hui la gestion de ces pays de bien faire les choses, de ne pas tailler peut-être les constitutions en leur faveur parce qu'ici au Togo, les opposants peuvent leur dire quelque chose, qu'Ofigo a fait partie, c'est-à-dire tailler une constitution à la mesure alors qu'ils le favorisent, à quand le vent va tourner, ce n'est pas vraiment supportable, alors qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art, de sorte que ceux qui vont venir marchent dans leur sillage et que surtout, surtout, les populations ne vivent plus le film d'en bas, eux, mais qu'ils puissent dire qu'à partir de ces militaires-là, nous avons retrouvé un pays bien gêné où il y a une équitabilité dans la redistribution des biens, où le développement se fait par les peuples-mêmes, où on n'attend plus tellement l'Occident pour venir construire nos routes ou nous aider à développer et autres. Voilà ce qu'on pourrait souhaiter en transition. Maintenant, pour la postule du Togo, je l'ai dit, ok, c'est demi-tête, bien, et demi-tête, non, parce qu'il va falloir que le Togo donne des exemples aussi, ici, pour que les autres puissent copier vivement que le chef de l'État et son équipe pensent au Togolais, pensent à corriger ce qui n'est pas encore corrigé. entre-temps, quand vous voyez tout ce qui est de la société civile et peut-être des partis politiques aussi, on demande qu'il y a aujourd'hui des prisonniers politiques qui, alors, sont toujours dans les géords du pays, que le chef de l'État, son gouvernement, pense à eux qu'il y ait une décrispation plus visible du terrain politique et que tout le monde puisse amener sa pierre à la construction de l'édifice. Voilà ce que moi, je peux dire. Emmanuel, Vivien, Tommy, Joseph Kofigo, l'ex-premier ministre, a donné cette conférence inaugurale à la rentrée diplomatique du Togo ce 11 septembre en présence de plusieurs personnalités. Il s'est prononcé sur les transitions démocratiques en Afrique entre rêve et réalité. Quel regard portez-vous sur la position ou la position développée par l'ex-premier ministre ? Il faut saluer tout d'abord le choix du thème de cette rencontre et puis il s'allait aussi le choix de maître Joseph Kofigo pour animer cette conférence inaugurale. Effectivement, il a beaucoup de choses à dire. Moi, je dis qu'il fait partie des bibliothèques vivantes du Togo. Il peut raconter une grande partie de l'histoire du Togo du moins depuis sa tendre en France jusqu'à la gestion du gouvernement de transition. mais dire aussi que la transition a commencé dans plusieurs pays après la colonisation. C'est souvent dans la période post-coloniale que la transition a commencé. Si on prend le cas du Togo, le premier ministre Sivanus Olimpio dans l'État a fait une transition qui va aboutir à l'indépendance. D'abord, les élections de 1958 et puis la proclamation de l'indépendance en 1960 puisque cela devait être proclamé en 1958 mais on a pris deux ans pour préparer le terrain. Et donc, après, bon, malheureusement, il n'a pas pu, quand il était devenu président, le premier président démocratiquement élu, il n'a pas pu faire plus de trois ans avant, malheureusement, d'être assassiné. après la période des années 90 justement et surtout la fameuse conférence nationale souveraine, il y a eu cette période-là qui, effectivement, consistait d'abord à cohabiter au niveau du gouvernement. Donc, c'était un gouvernement de transition. Le général Ademar parlait d'un gouvernement d'union que M. Kofigo avait la lourde tâche de conduire. Ce n'est pas facile dans les années 90, 91, de conduire une telle transition. Je pense que cela l'a beaucoup marqué. On a parlé tout à l'heure de l'attaque du 3 décembre. On a parlé aussi des problèmes, des difficultés qu'il avait avec déjà ses propres amis de l'opposition qui lui mettaient des fois aussi les bâtons dans les roues. Et en même temps, il avait à faire face au général et à demain, Nya Singbe, qui, quand même, c'est un président à craindre dans le temps. Parce que quand on parle d'il y a des mains dans les années 91, 92, même si tu es un acteur politique, si le président t'appelle comme ça, tu y trembles d'abord. Donc, il avait l'obligation de collaborer effectivement avec le président. Il ne se faisait pas comprendre par le président. Peut-être que lui aussi ne comprenait pas le président. Et il ne se faisait pas comprendre par la classe politique. et pire encore, les citoyens, les concitoyens, parce qu'il y avait des idées. Si tu collabores avec les gens du pouvoir, ça veut dire que tu es devenu un traître. Si tu t'entends bien avec le président qui est au pouvoir, ça veut dire que tu as trahi le peuple. Tout cela, il fallait supporter cela. Maintenant, la chance que le Togo a eu, c'est que cette transition, même si elle a subi beaucoup de problèmes, elle a eu beaucoup de difficultés, il n'y a pas eu un renversement de pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'État. Et parce que quand on connaît un coup d'État dans un pays, les répercussions sont là pour une longue durée. Tous les pays qui aujourd'hui ont démis leur président de leur fonction et c'est les militaires qui conduisent le pays ont fait un recul en matière de démocratie. Et je pense que le choix du thème de cette conférence inaugurale, c'est une sorte d'alerte, intention. Est-ce qu'en Afrique, on doit continuer par créer des situations qui vont nous amener à la transition ? Parce que quand vous dites transition, ça veut dire aussi que politiquement, vous recommencez pratiquement à zéro. Alors que normalement, une administration, un État, c'est la continuité Alors pourquoi stopper la procédure, le processus démocratique pour reprendre les choses à zéro et on met toutes les institutions à plat ? Donc aujourd'hui, c'est à cause d'un problème. Aller au Burkina, aller au Mali, en Guinée, et maintenant au Niger, bon, peut-être aussi au Gabon, les présidents des institutions de la République ne savent pas comment se comporter. On vous dit vous êtes dissous, vous êtes suspendus, mais quand il y a une manifestation officielle, on vous a envoyé une carte d'invitation, pour venir vous présenter. Bon, vous n'êtes pas à l'aise. Donc je pense que tout cela, ça fait partie effectivement de ces débois, de ces difficultés-là quand on suspend la marche de la République et on veut tout recommencer à zéro. Maintenant, il y a des transitions. Que dites-vous de cette position exprimée par l'ex-premier ministre ? Le fait que les transitions peuvent ne pas être ce qu'on aurait attendu et que finalement, on tombe dans l'illusion. Vous savez, il vaut mieux quand on dit quand tu as quelque chose en main, il vaut mieux tenir cela que d'attendre, on te dit donne les 25 francs que tu as pour prendre 100 francs. Tant que tu n'as pas les 100 francs, il vaut mieux garder les 25 francs. Alors aujourd'hui, la transition, effectivement, c'est une illusion. On ne sait pas, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire que c'est dans l'utopie, mais on ne peut pas avoir la certitude d'une bonne fin ou d'un bon aboutissement. Alors que si le processus qui était en cours est continuel, on peut peut-être s'assurer d'aller à un niveau. Mais généralement, les processus aussi sont viciés quelque part, c'est ça qui crée même des situations de transition. Il a souligné aussi, les coups d'État sont occasionnés par certaines situations comme la mauvaise gestion et tous les autres. Oui, c'est important de le dire. D'abord, il n'y a pas que les coups d'État militaires. Il y a les coups d'État constitutionnels, les coups d'État institutionnels. Il y a les sabotages d'État aussi, les sabotages économiques. Ça aussi, c'est important de le préciser. C'est comme des coups d'État. Quand un homme qui est censé gérer un département de l'État le détourne à sa faveur. Le détourne des milliards qu'on pourrait utiliser pour construire des hôpitaux, des écoles à sa faveur, ça fait un coût également au pays. Sauf que ce n'est pas un coup d'État. On peut l'appeler le sabotage économique. Et donc, la corruption, par exemple, dans les États africains. Moi, je ne parlais pas seulement du Togo. Je parle des États africains de façon générale. Aujourd'hui, les transitions, effectivement, ne sont pas une certitude. Mais en même temps aussi, il n'y a pas de parfaite démocratie. Si on prend le cas des États-Unis qu'on prenait comme modèle, si on prend même le... Revenons même en Afrique. On a pris le Bénin comme modèle pendant longtemps. Le Sénégal, on disait une démocratie en bonne marche. Mais on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas de démocratie sans difficulté. Mais tous les jours, que ce soit les dirigeants, les acteurs politiques et les citoyens, tout le monde contribue à construire cette démocratie. Mais quand des gens qui ont en charge la gestion de la sécurité du pays prennent des armes et mettent sur les dirigeants démocratiquement élus, c'est comme on a essayé de bloquer le processus démocratique. et ça fait un recul. Les transitions ne vont pas tout arranger. Les transitions peuvent faire leur parti. Ça ira mieux, mais ce n'est pas le meilleur du monde. Alors, les transitions sont des mots nécessaires. Ce sont des mots nécessaires. Et pour les éviter, il faut que ceux qui se disent démocratiquement élus conduisent bien les pays. Parce qu'on ne peut pas être élu démocratiquement. Il fait souffrir les populations. Mais s'ils ne conduisent pas bien, il faut les renverser par les urnes. Je dis, on ne peut pas se dire démocratiquement élus et faire du mal aux populations. Et surtout à ceux qu'on dise les avoir élus. C'est un peu ça. Parce qu'en Afrique, on se dit être élu. Mais on veut que la majorité, puisqu'on est élu, on serait élu par cette majorité pour qu'on fait souffrir cette même majorité. Autrement dit, on n'est pas élu, mais on est resté juste dans un bureau avec les institutions électorales et puis on provoque. On proclame les gens élus et les gens se disent tant mieux, le chien à boire, la caravane passe, vous votez pour moi, vous ne votez pour moi, je sais que je serai élu. Non mais ça, c'est la faute aux acteurs politiques. Et donc, après les élections, après les élections, on martyrisse les peuples. Ceux dont on dit qu'on est élu. Donc il faut, les transitions aujourd'hui, c'est des mots nécessaires et pour les éviter, il faut que ceux qui sont élus justement se comportent de la manière d'être élus et surtout venir aux besoins des citoyens pour ne pas être, pour ne pas se faire de la fortune. On a vu de l'argent, quand vous voyez les sacs, les valises, les valises, somme d'argent que les gens hébergent, c'est ça le terme, c'est ça, hébergent... Comme ce qu'on a vu au Gabon, parce que moi, j'ai pas vu ça au Togo. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu au Gabon. J'ai eu, j'ai eu. Écoutez, mais c'est inadmissible. Alors qu'à côté, il y a la précarité, la population n'a pas de l'eau, la population n'a pas de l'eau, ils n'ont pas de l'électricité, ils n'ont pas des comptes, ils n'ont pas de... de centre de santé. Je crois que c'est tout cela et le Premier ministre pouvait le dire, pouvait bien le dire. Mais pour être chef de la transition, il faut être dosé, il faut être fort, il faut être solide, il faut être, quelle que soit la situation... Mais on apprend aussi sur le terrain. Il faut s'adapter aux situations. Non, il faut s'adapter, mais pas compromettre. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a la compromission. Mais pour finir, les acquis, la transition togolaine n'a pas que échoué. Il faut quand même, il faut quand même voir c'était acquis. On ne peut même pas parler d'échecs parce que... Il faut voir c'était acquis. On a parlé de la démocratie, il y a des exilés qui sont arrivés, qui sont revenus, il y a quand même l'hymne national, l'hymne national qui est revenu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément... Les transitions au Togo n'ont pas été quand même que échecs. Il y a quand même des acquis. Et sur ces acquis-là, il faut quand même continuer, pas construire le pays. Malheureusement que... Bon, est-ce qu'il faut revenir parler encore de la transition ? L'Afrique ne va pas continuer à vivre sur les transitions. Parce que dès qu'il y a une transition, il y a rupture. Il faut remettre tout. Il faut remettre tout à zéro. L'Afrique ne pourra pas être construite si tout le temps, il faut marcher sur les transitions. Pour dire qu'un problème africain, je laisse tomber pour le moment. C'est pourquoi les coûts d'État sont à éviter. Les coûts d'État ne sont pas démocratiques. Parce que c'est un recul pour la démocratie dans nos pays. Il faut éviter les coûts d'État. démocratiquement. Les coûts d'État qu'il faut éviter c'est les coûts d'État militaire mais aussi les coûts d'État constitutionnel et institutionnel. Si on évite tout ce coup d'État, l'Afrique irait mieux. Robert, un dernier mot ? Il y avait quelque chose qui avait manqué peut-être à la diplomatie togolaise, c'est de faire en sorte qu'un technicien de football étranger ne vienne pas imposer la marche à suivre à nous les nationaux. Je voudrais élaborer sur un sujet qui n'est pas... Oui, nous sommes à la fin donc vos derniers mots sur le sujet de votre choix. Allez-y. Je suis contre que la fédération de football, la fédération togolaise de football et la ministre des sports refusent à ce que les anciennes gloires aient accès aux versiers des joueurs parce qu'on dit chez nous c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Vous parlez de l'affaire Adébaillor. Je parle de l'affaire Adébaillor. Adébaillor je ne sais pas Adébaillor est un icône pour l'Afrique. Pour l'Afrique. C'est-à-dire si on veut parler des joueurs internationaux dans ce monde-ci Adébaillor est un produit que le Togo doit soigner. Pas du seul. Quand je prends Koukwadi Akadet toute cette équipe qui avait fait l'épopée Le seul qui a d'ailleurs marqué le but en cours du mois de 2006 c'est en Allemagne. Alors, pourquoi on peut refuser à ces gens-là aujourd'hui d'être proches des joueurs quand nous prenons toutes les équipes de la sous-génération même de l'Afrique vous allez voir que les anciennes globes sont toujours acceptées dans les staffs et qui sont autour de la nouvelle génération pour les conduire. Ailleurs, ou d'autres ceux ils sont devenus même des entraîneurs. quand nous prenons Aliou Sissé Aliou Sissé a permis au Sénégal Rigobertson Voilà, tout cela vous allez constater que le même Stéphane Kessy que nous avons chassé ici a réussi à faire prendre au Nigeria la camp. Pourquoi ? C'est lui qui nous avait qualifié aussi. Pour la Coupe du Monde et on l'a récompensé à un monnaie de singe. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses faiblesses. Heureusement que tout ce que les Togolais ou quelques Togolais reprochent à Adébaïor ses faiblesses il les étale au vu au sud de tout le monde. Alors, ce que nous autres nous faisons dans l'ombre qui le voient si Adébaïor danse avec son argent ce n'est pas un problème on ne peut pas lui refuser d'aller suivre d'aller au vertiel de parler aux joueurs ça je dis et le ministre des sports et les dirigeants de la fédération alors même prenons prenons que voilà ils étaient dans Heureusement Robert ce n'est pas un autre débat c'est au bout de fin donc résumez vite mais je dis prenons prenons que voilà ils étaient dans une stratégie où les anciennes gloires n'étaient pas bien où leur rapport à ce qui se fait déjà était la malvenue maintenant qu'est-ce qui nous a ramené avec cette stratégie en trois ans ? pas une aucune participation à la canne maintenant il faudrait qu'on change de fusil d'épaule on ne peut pas toujours continuer avec cette minorité cette minorité et qui fait mal au pays ce n'est pas bien merci beaucoup on vous a compris ce sera votre mot de fin je vous donne la parole je rappelle que Robert vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement merci de m'avoir répondu à notre invitation alors ce sujet là me passionne Adé Bayon est immense Adé Bayon est dense Adé Bayon est une référence pas togolaise africaine mais mondiale ailleurs vous arrivez pour faire connaître le Togo il faut dire Adé Bayon dès que vous dites Adé Bayon on sait que c'est Adé Bayon on le connait mais on ne connait pas le Togo donc cette icône là il faut la préserver il faut faire fi de ses faiblesses il a quelque chose à donner je demande aux ministres de sport et à la fédération togolaise d'associer toutes les vieilles gloires du football comme ça se fait ailleurs c'est des gens qui ont donné qui ont fait trembler le drapeau le drapeau togolais qui ont fait flotter le drapeau togolais aujourd'hui les écartés ça servirait à quoi ? de grâce faites venir Adé Bayon et les autres autour des épervilliers des épervilliers on peut dire un proverbe africain c'est la journée des proverbes merci beaucoup à vous pasteur Edo je rappelle que vous êtes président du mouvement Martin Luther King merci d'avoir répondu à votre invitation merci aussi pour ce plaidoyer je vais terminer avec vous Emmanuel Vivien Tomy moi je vais aborder notre sujet c'est le problème des pistes rurales et des routes de campagne comme on l'appelle je crois que le gouvernement nous avait dit que chaque année au Togo je veux dire que chaque année il y aura quand même un nombre de pistes rurales à aménager un nombre de routes de campagne mais on a comme l'impression que le département a oublié la promesse du chef de l'état et c'est important que ce département là fasse un point face à la presse de ce qui est fait en matière d'aménagement des pistes rurales on a comme l'impression que nos milieux ne connaissent qu'une seule route et ce n'est pas normal on doit avoir des pistes qui desservent les cantons dans les préfectures quand dans une préfecture c'est seulement la route nationale qui passe je pense qu'il y a un problème de développement parce que le développement commence aussi par le développement de la route quand il y a une bonne route ou de bonnes routes ou des pistes au moins nos parents peuvent vraiment écouler leurs produits donc c'est important que cet aspect aussi soit bien vu et puis contrôlé par le gouvernement il faut que madame le premier ministre essaie de voir aussi ce côté dans chaque préfecture il faut qu'en une année on puisse avoir au moins deux ou trois pistes aménagées pourquoi pas de nouvelles routes de campagne pour le développement de la agriculture Merci beaucoup Emmanuel Vivien et Tommy je rappelle que vous êtes journaliste directeur général de Plume Livre vous êtes également conseiller en communication politique merci d'avoir répondu à notre invitation C'est un plaisir et merci également à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres c'est la fin donc de ce numéro de Regards Croisés je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro